Musique Bonjour, notre méditation du jour. Ta parole est une lampe. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Esaïe 2, verset 3 Les Écritures de l'Ancien Testament constituaient le manuel d'études d'Israël. Lorsque le docteur de la loi vint au Christ avec la question « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Le Sauveur répondit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui l'y tue ? » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » S'il n'y avait pas d'autres versets dans la Bible, cette déclaration apporterait suffisamment de lumière, de connaissance et de certitude à chaque âme. Le docteur de la loi avait répondu à sa propre question, mais voulant se justifier, il demanda à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Alors, par la parabole du bon Samaritain, le Christ montra qui est notre prochain et il nous donna un exemple de l'amour que nous devrions manifester envers ceux qui souffrent et qui sont dans le ténuement. Le sacrificateur et le lévite, dont c'était le devoir de secourir l'étranger, passèrent outre. En concluant son récit, le Christ demanda au docteur de la loi « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au mulier des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi fais de même. » La parole de Dieu regorge de leçons pratiques. Cette parole enseigne les principes saints et vivants qui poussent les hommes à agir envers autrui comme ils voudraient qu'on agisse envers eux. Principes qu'ils doivent appliquer dans la vie quotidienne ici-bas et emporter avec eux à l'école d'en haut. Nous n'en savons pas assez sur la grandeur de l'amour et de la compassion de Dieu. Que les étudiants déploient les facultés de leur esprit afin de comprendre des passages comme le 45e chapitre d'Esaïe. De tels passages constituent des sujets d'études d'une inestimable valeur pour nos élèves, meilleures que la littérature romanesque ou allégorique. Pourquoi nos écoles ont-elles tant compté sur les livres qui ne disent presque rien de la cité que nous prétendons rechercher, dont Dieu est l'architecte et le fondateur ? Le ciel est notre patrie. Nous sommes les citoyens d'en haut et notre vie ne doit pas être consacrée à un monde qui sera bientôt détruit. Nous avons besoin de la parole de Dieu révélée dans des caractères vivants. Quelle langue pure et excellente nous trouvons dans la parole de Dieu. Quel principe élevé en oblissant. Amen.